Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. J'espère également que le mois de novembre commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du poisson. Alors bienvenue à vous les poissons, bienvenue à tous les autres signes aussi. Alors avant de commencer le tirage, je vous rappelle comme à l'habitude que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera décrit ici et c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'un tirage général et que vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Donc tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors si ça vous concerne, gardez ce qui colle à vous et laissez le reste aux autres et je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Alors avec toujours ma clé de la destinée pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que rien n'est coulé dans le béton. Alors vous décidez, vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez avec ce qu'on vous envoie comme message. Donc on va commencer avec le tirage pour les poissons qui sont en couple et je poursuivrai tout à l'heure avec le tirage des célibataires. Donc les poissons qui sont en couple, mes chers amis, vous avez un magnifique tirage, alors presque beau, trop beau pour être vrai, mais c'est bien vrai pour ceux que ça concerne bien sûr. On commence avec la carte de l'énergie. Donc on a l'ange de l'amour qui s'est présenté pour vous. Magnifique carte, l'ange de l'amour, c'est l'ange qui régit justement les sentiments, l'amour et avec cette carte, c'est comme si on vient vous dire qu'on vient vous apporter sur un plateau d'argent l'amour que vous attendiez depuis longtemps. Alors ici, si vous regardez de plus près, on a un ange qui tient dans sa main un quartier rose en forme de cœur bien sûr. Alors c'est la totale de l'amour ici qui vous est offert. C'est vraiment, voyez les fleurs dans les cheveux de l'ange, c'est vraiment une carte qui inspire à la tendresse, à l'amour profond, à la richesse des sentiments. Et c'est ce que vous avez, en tout cas, à première vue dans votre tirage, c'est vraiment ce dont on me parle ici. Alors on va garder cette carte-là en tête durant le tirage et on va commencer avec les cartes des messages des anges de l'amour. La première carte, c'est la carte « C'est certainement lui ou elle ». La deuxième carte, c'est « Amour véritable ». Et la troisième carte, c'est la carte « Chimie ». Alors vous avez tous les éléments qui sont en place pour avoir une relation amoureuse extraordinaire. D'accord? En vous disant que c'est certainement la bonne personne pour vous, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà avec cette personne. Peut-être que c'est un nouvel amour pour certains d'entre vous. En tout cas, je pense que ce tirage s'adresse vraiment aux gens qui viennent de former un couple, que ça ne fait pas longtemps. Parce qu'on a le valet de couple ici. Donc ça me parle quand même d'une relation assez jeune, assez nouvelle. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous vivez tout ça dans une relation qui date depuis un peu plus longtemps, bien, c'est peut-être tout simplement que l'amour est toujours présent, l'amour est toujours en train de grandir entre vous. D'accord? Alors ici, on nous parle, on vous dit que c'est certainement la bonne personne pour vous. C'est un amour réciproque, c'est un amour sincère, un amour véritable, comme il est dit ici d'ailleurs. C'est un amour qui va au gré du vent, au gré du temps et qui suit le courant, en fait, qui suit son propre courant. Et on a également le 6 de Pentacle qui nous dit que c'est vraiment une relation équitable. Vous êtes dans une relation équitable, une relation où vous donnez autant que vous recevez. Et vous recevez autant que vous donnez. Alors ça, c'est magnifique parce que quand on est dans une relation où on se sent totalement à sa place, où on sent que ce n'est pas une relation ascensionnée, qu'on n'est pas la seule personne à travailler sur notre relation, c'est une relation idéale à mon sens. Alors, superbe descriptif ici. On voit qu'il y a beaucoup de passion. Il y a de la magie de l'étincelle, de la nouvelle étincelle, l'étincelle nouvelle ici. On a les bâtons, l'as de bâton, le cadeau de la passion, de l'amour. C'est vraiment une carte qui nous parle de la flamme, en fait, de la flamme amoureuse ici. Et si tout au long de votre parcours amoureux, vous nourrissez cette flamme, si vous faites en sorte qu'elle ne meure jamais, que vous la nourrissez toujours, avec de nouvelles expériences, avec de la créativité, bien, vous allez vous assurer une vie amoureuse qui va vous combler totalement. C'est le fait d'avoir un esprit créatif, un esprit d'aventure, un esprit, vous avez le valet de bâton, de toujours vouloir rechercher de nouvelles expériences avec votre partenaire. Et c'est comme ça que vous allez nourrir la flamme ici. Alors, c'est vraiment un couple, deux personnes qui se sont trouvées, qui forment un couple, je dirais presque parfait ici, bien qu'il n'y ait pas de couple parfait, mais on sent que c'est vraiment de belles énergies qui se développent entre vous. Ensuite, on a la carte amour véritable, et d'ailleurs, on a le couple ici, on le voit ici, le roi de couple, la reine de Denier, et vous vous complétez vraiment bien. Vous avez des émotions sincères, ou bien, un de vous deux, en fait, les deux, vous avez des émotions sincères, peut-être difficiles à exprimer avec les paroles, mais que vous exprimez totalement par vos gestes, par vos comportements. Et l'un et l'autre est très, très près de ces émotions, et l'autre est plutôt du côté pratico-pratique, quelqu'un qui va apporter la stabilité, qui va apporter tout ce dont le couple ou la famille a besoin, va s'assurer du confort matériel, du confort financier, va s'assurer d'une belle stabilité. Et vous allez tellement travailler de pair ensemble que vous allez toujours solidifier vos liens ici. La fondation de votre couple, la fondation de cette relation-là, elle est très importante pour vous, et vous allez toujours travailler. D'ailleurs, c'est des bâtons encore ici, la solidification des liens, ça passe par la créativité et par le fait de toujours rallumer la flamme. D'accord? Alors, le fait que vous ayez de bonnes fondations va vous permettre à votre relation de s'élever à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, on a le monde ici. Vous vous sentez totalement à votre place dans cette relation. L'autre personne se sent totalement à sa place dans cette relation-là également. Vous vous sentez vous accomplir individuellement autant que tous les deux dans la relation. Vous formez un tout, mais vous êtes aussi accompli de façon individuelle. Et c'est ça qui permet de vraiment solidifier les liens. C'est que vous avez votre vie personnelle propre à chacun de vous. Et quand vous vous rejoignez, vous créez une symbiose, je dirais, dans la relation. Mais vous êtes capable de vivre chacun de votre côté des expériences différentes afin de vous accomplir chacun de votre côté. Et c'est ça qui crée la beauté de votre couple. C'est vraiment d'être dans l'acceptation totale de l'autre, de permettre à l'autre de vivre ce qu'il ou elle a à vivre de son côté. Et ensuite, de se retrouver dans la relation et de partager ces expériences-là que vous vivez. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Alors, c'est vraiment une belle complicité que vous avez. Et un autre point à ne pas négliger, c'est l'aspect chimique. Vous ressentez une forte attraction chimique. Alors, ça, c'est merveilleux parce que la chimie entre deux personnes, c'est extrêmement important. Et on ne va pas négliger non plus le côté sexuel, le côté de la passion. On a la carte de la force ici pour vous. Alors, bien que vous ayez un amour rempli de tendresse, rempli d'affection, de douceur, de beauté, de calme, d'harmonie, vous avez aussi un côté, je dirais, plus animal, j'allais dire sauvage, mais plus animal, c'est-à-dire la passion du couple, la sexualité. Et c'est un aspect très important à ne pas négliger dans une relation de couple équilibrée et harmonieuse. Et on voit ici que vous avez vraiment reçu tout ce que vous souhaitiez recevoir dans une relation amoureuse. Vous avez l'étoile, c'est vraiment ce qui vous était destiné. Vous l'avez trouvé, votre autre. Vous avez la totale, en fait. Vous avez la stabilité financière, vous avez la stabilité matérielle, le confort, le bonheur partagé, l'amour, la famille, la maison. Tout ça s'en vient, ce n'est pas déjà fait. Il est là, c'est là pour vous. Et on termine avec la roue de fortune. Alors, c'est vraiment votre chance, c'est votre destinée qui s'est présentée à vous, mes chers amis. Écoutez, je trouve que, comme je l'ai dit au début du vidéo, c'est comme si ce tirage est trop beau pour être vrai, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible des relations comme ça. C'est possible de vivre des relations dans lesquelles on se sent totalement à l'aise, totalement bien, en symbiose, mais aussi avoir sa propre indépendance et se sentir totalement libre dans cette relation-là où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, de beauté, de simplicité et de complicité également. Pourquoi pas? C'est possible. Alors, les personnes qui vivent un amour comme ça, s'il vous plaît, si vous tombez sur mon tirage, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Faites-moi savoir si c'est un amour que vous êtes en train de vivre parce que ça fait toujours plaisir d'entendre pour une fois des gens qui vivent des relations superbes, qui ont vraiment une très belle complicité. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis, à me laisser un petit message pour me dire que, oui, c'est possible. Oui, vous vivez cet amour-là et que c'est possible. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers amis poissons qui sont en couple. Je laisse la place maintenant aux célibataires parce qu'un beau tirage comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire sinon que ça va super bien et qu'on est enthousiaste de voir des belles relations comme ça fonctionner. Alors, voilà, donc je retire les cartes ici pour passer au tirage des célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? On commence avec la carte de l'énergie et c'est la carte appréciation. Alors, la carte appréciation, de quoi elle nous parle en réalité? Elle nous parle en fait de la gratitude. D'être dans une énergie de gratitude pour ce que l'univers vous envoie. Et on voit ici un personnage qui est dans un jardin qui tient une fleur dans sa main, mais qui ne regarde pas nécessairement cette fleur. Elle la tient dans la main, mais elle regarde ailleurs comme si elle a envie... Ça me fait penser un peu encore une fois à la carte du 4 de coupe comme un cadeau de l'univers qu'on envoie à la personne, mais la personne ne regarde pas ce cadeau parce qu'elle rêve toujours à quelque chose de plus, à quelque chose de plus grand. Alors, soyez dans la gratitude déjà pour ce que vous avez. On va essayer d'éclairer davantage avec le tirage parce qu'on est quand même dans un tirage amoureux ici. Mais peut-être que vous... Ce qu'on veut vous dire comme message, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de gratitude pour ce que l'univers vous envoie. D'accord? Mais on va essayer de voir exactement de quoi on parle. Alors, gardez cette carte en tête durant le tirage. Alors, j'ai déjà appuyé des cartes, bien sûr, pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Alors, déjà, on a une belle carte ici. De quoi on parle pour vous, mes chers poissons célibataires? Ok, je comprends mieux un peu la carte ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous remets la carte ici de l'appréciation pour simplement que vous la gardiez en mémoire. Alors, on commence avec les anges de l'amour qui vous disent de rester optimiste pour votre vie amoureuse, mes chers poissons célibataires. Ensuite, on a la carte garder l'esprit ouvert. Et je pense que c'est là que la carte d'appréciation rentrera en jeu. Et ensuite, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, voilà. Donc, premièrement, on vous dit rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, oui, c'est vrai. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour seulement si vous êtes ouvert à recevoir l'amour. D'accord? Parce que, en fait, c'est beau d'avoir des pensées positives et c'est beau d'avoir, de dire qu'on a la foi. Mais c'est de se poser la question, est-ce qu'on a réellement la foi en ce que l'univers veut nous apporter? Alors, ici, on vous dit de faire attention, d'être dans la gratitude parce que souvent, pourquoi je me permets de vous dire ça, c'est qu'on a la carte garder l'esprit ouvert. C'est que souvent, on reçoit des messages ou on reçoit quelqu'un dans notre vie qui se présente, mais on ne laisse pas la chance au coureur parce que, à prime abord, cette personne-là ne répond pas aux critères qu'on a. Alors, ici, on vous dit, avec l'oracle lumière, la petite carte ici, que vous avez la protection, la protection divine. Alors, sachez, restez optimiste pour votre vie amoureuse, continuez d'avoir la foi, continuez d'avoir une pensée positive pour attirer l'amour à vous, mais sachez que vous êtes aussi protégé et que l'univers conspire pour vous apporter ce qu'il y a de mieux. D'accord? Si vous croyez de cette façon-là, à ce moment-là, la personne qui va se présenter à vous sera probablement la bonne. D'accord? Ensuite, vous avez la carte de la mort et la carte de la lune. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez du ménage à faire dans votre vie. Vous avez du ménage à faire peut-être de vos relations passées. Le fait que vous soyez peut-être un peu fermé, c'est que vous souffrez probablement encore de vos relations passées, de ce qui s'est passé dans vos relations passées. Et vous êtes toujours attaché, disons, d'une certaine façon à ces histoires-là. Alors, on est en train de vous dire d'éliminer de votre vie, de votre pensée, tout ce qui a pu vous faire du mal, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous empêche d'évoluer maintenant dans une nouvelle relation amoureuse. Vos peurs secrètes, vos peurs profondes, il faut vraiment vous en départir. D'accord? Faire du ménage au niveau de vos peurs. Et le ménage est vraiment présent ici avec la carte de l'arcane sans nom et la lune. La lune, on voit toujours un petit crustacé dans l'eau. Et le petit crustacé, c'est un petit animal marin qui va manger les déchets, en fait, qui va nettoyer l'eau des petits déchets. Alors, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est qu'au niveau de vos émotions, au niveau de vos peurs profondes, c'est de faire du ménage pour laisser de la place à quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Ensuite, on vous dit de garder l'esprit ouvert, bien sûr, parce qu'il y a un amour sincère, véritable. Regardez la carte de la transformation. Vous avez la carte de la transformation avec l'arcane sans nom, pardon, et vous avez aussi la carte de la transformation au niveau amoureux ici. Regardez le papillon qui représente la transformation et le cœur au milieu de ce papillon. Alors, quelque chose de beau se transforme en vous, si vous gardez l'esprit ouvert, bien sûr. D'accord? Dans vos relations amoureuses, il y a une certaine forme de transformation. En gardant l'esprit ouvert, votre âme, sœur, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte d'appréciation, c'est que parfois, on ne laisse pas la chance au coureur parce que la personne, à prime abord, ne répond pas aux critères qu'on a au départ. Mais peut-être que vos critères ne sont pas réellement ce dont vous avez besoin dans votre vie actuelle. Alors, oui, ce sera important d'établir vos limites, de faire respecter vos limites, de mettre, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de faire connaître à cette personne jusqu'où vous pouvez aller, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner aussi. Mais, juste de ne pas vous fermer parce que vous avez des barrières ou des limites. D'accord? Faites respecter vos limites, mais soyez ouvert aussi à le nouvel amour qui peut se présenter devant vous, la nouvelle flamme ici. L'as de bâton, c'est le cadeau, en fait, de l'aventure, c'est la création, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle flamme ici qui se présente à vous. Alors, laissez la chance au courant de vous montrer qu'est-ce que cette personne-là peut vous apporter dans votre vie. Et, finalement, on a la carte apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, quand on garde l'esprit ouvert, on peut mieux apprendre à connaître la personne. D'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et, quand on donne la chance au coureur, vous apprenez davantage à connaître la personne en profondeur. Et, c'est là que vous allez découvrir des choses magnifiques, peut-être, de cette personne-là que vous n'avez pas vue au départ. Alors, on vous dit ici avec l'oracle lumière, c'est la carte hiver. Déjà, probablement, cet hiver, vous allez faire une rencontre. Peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre, mais vous allez apprendre à vous découvrir davantage au courant de l'hiver. Et, si vous gardez l'esprit ouvert, je pense que vous allez découvrir quelque chose de fantastique. Parce qu'ici, on a un couple. Voyez-vous, on a un couple ici. On a le roi de Denis et on a la reine de Bâton. Alors, le roi de Denis, probablement, ça vous parle du partenaire qui s'en vient pour vous. Ou, en tout cas, ça nous parle, en fait, d'un couple qui se complète. Il y a un des deux qui va apporter beaucoup de stabilité, qui va apporter beaucoup de sécurité au couple, qui va s'engager sincèrement et complètement dans la relation et qui va vraiment venir stabiliser. Ça va vous apporter la stabilité dans votre vie. Et, l'autre personnage, c'est la reine de couple. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais ce personnage-là va apporter beaucoup plus de créativité, va apporter beaucoup plus de... comment je pourrais dire... de nouvelles aventures, va apporter la passion. C'est l'expression de soi avec cette carte-là. Alors, vous allez pouvoir vous exprimer en tant que couple de façon créative. Alors, ça, c'est magnifique. Chacun aura quelque chose de beau à apporter à la relation. Alors, gardez l'esprit ouvert, mes chers amis poissons célibataires. Donc, voilà, ça met fin à votre tirage pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion aussi. Le tirage est quand même un peu plus court que les autres, tout simplement, parce que pour les couples, ça a été un tirage vraiment très beau. Pas beaucoup de choses à dire, sinon que beaucoup de positivité. Et pour les célibataires, tout simplement, d'avoir l'esprit ouvert pour laisser la chance aux coureurs dans votre vie. Alors, voilà, je vous invite à liker la vidéo, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas aussi, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Également, je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure, ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.